Cette journée est co-organisée par le Relais Culture Europe, dont je suis le directeur. Nathalie Chénel, directrice du Mediadesque France. Et Aurélie Réveillot, responsable de l'antenne Médias Strasbourg. On va essayer de ne pas faire un trio, parce qu'il risque de vous fatiguer assez rapidement. Mais nous vous remercions déjà de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors il y a eu un intérêt tout à fait important pour cette journée, ce qui fait qu'on avait prévu une seule salle. Donc maintenant il y a deux salles. Nous avons une deuxième salle ouverte juste derrière, avec une retransmission vidéo. Alors vous pourrez intervenir de cette salle également en posant des questions, parce que les deux salles sont connectées. Et nous allons donc démarrer cette journée le plus dynamiquement possible, le plus rapidement possible. Alors juste comme il n'y a vraiment pas beaucoup de place, si vous pouvez serrer les rangs, faites-le. Si vous pouvez gagner quelques places. Il y a encore beaucoup de gens qui arrivent. Bien, le programme de la journée, c'est un mois de le présenter je crois, c'est ça, on s'est répartis. Donc voilà. Donc l'idée de cette journée, c'est de donner l'esprit du programme, du nouveau programme Europe Créative, qui va donc être lancé dès le mois de décembre, en tout cas pour un certain nombre d'appels, et ce programme que l'Union a décidé pour soutenir les secteurs culturels. Et on va voir que derrière les secteurs culturels, se profile une nouvelle peut-être surface de ce programme autour des industries culturelles et créatives, ce qui n'exclut pas, loin de là, les acteurs traditionnels de la culture, mais donne à ce programme une surface assez différente et des objectifs assez différents. Donc nous avons construit cette journée en deux temps. ce matin, de manière commune, entre les médias, le Médialesque France, l'Antenne Média de Strasbourg et le Relais, pour plutôt donner ce qui nous semble être l'état d'esprit de ce programme. Donc les objectifs, peut-être à quoi il essaie de s'attaquer, c'est-à-dire une Europe qui, vous le savez, est très largement en crise, une économie culturelle qui est en train de se... d'être ébousculée, qui est en train de se redéfinir, et surtout une crise qui est dans un moment long de transition, transition sociale, transition économique, et que c'est toujours un peu difficile quand on est le nez dans le projet, dans le court terme, de voir que ce court terme s'inscrit dans un plus long terme. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, en cheminant toute la matinée autour d'un certain nombre de points qui nous sont apparus comme étant d'une part communs, parce que définis comme des objectifs communs à l'entrée de ce nouveau programme. Il y a une entête, une volonté que les deux sous-programmes, Média et Culture, essaient de poursuivre des objectifs communs. Donc on va essayer de dresser ce tableau. Et cet après-midi, ici même pour les acteurs relevant du sous-programme Média, puisque maintenant c'est un sous-programme, et les acteurs du sous-programme Culture au 104 rue d'Aubervilliers, d'avoir là, dans l'après-midi, à la fois une présentation de l'architecture de ce programme, comment il va fonctionner, au plus précis de ce qui peut être dit. Nos collègues de l'agence exécutive éducation-culture nous feront le plaisir déjà d'être, et Média et Culture, là pour essayer d'aller au plus précis dans cette description du programme. Et puis nous avons prévu des ateliers pour que chacun puisse voir, voir en fonction de ces idées de projet, comment ça rentre ou ça ne rentre pas, pour être un peu familier, comment peut-être des mutations sont à faire, des transformations, et où ces transformations seront à faire. Donc de partir des enjeux ce matin, au projet, cet après-midi, et on espère que nous nous quitterons à 18h ce soir, avec une connaissance partagée, la plus fine possible de ce programme. Ce matin, nous allons suivre un peu deux parties principales, qui est d'aller observer ensemble deux thématiques que ce programme se propose de poursuivre. On va voir qu'on va parler beaucoup d'innovation, alors c'est un mot déjà qui n'est pas forcément usuel dans nos secteurs, on peut y mettre des sens des fois un peu différents. Donc d'une part d'innovation sociale, alors là, ça commence à devenir des fois un peu plus difficile de voir ce qu'il peut y avoir derrière, et d'innovation économique, là aussi c'est des fois un peu difficile de voir ce qu'il y a derrière. Donc d'essayer de voir très clairement, le plus précisément possible, ces deux évolutions, en se centrant volontairement sur les usages. Pas tellement l'innovation de notre point de vue, mais l'innovation du point de vue de la demande de la société européenne. Alors on va essayer de faire cet exercice-là, puisque ce programme essaie de répondre à ça. ou de proposer un cadre d'expérience pour ça. Et puis Michel Manier, le directeur de la culture et les médias de la Direction générale de l'éducation et de la culture à la Commission européenne, présentera les enjeux de ce programme, et c'est donc pour clore cette matinée, et cet après-midi nous dirons dans l'architecture. Alors pour clore cette matinée, pas tout à fait, puisque nos organisations ont une vue, et nous avons conçu avec nos présidents respectifs ou nos élus en charge de nos antennes, de clôturer vraiment cette matinée en donnant du point de vue de nos présidents ou élus une perspective telle qu'eux le perçoivent de ce programme. Donc vraiment un chemin, quels sont les enjeux, le programme, les enjeux du programme, un point de vue un peu plus politique de nos élus, cet après-midi, l'architecture du programme, puis un atelier pour aller au plus profond des questions, et le plus précis des questions, et ce soir, si vous le voulez, on a prévu un dernier moment, un peu plus informel, si vous voulez nous rejoindre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je pense qu'il peut être intéressant de remarquer qu'on est deux, pour l'instant, bureaux médias, en sachant que l'antenne Médias-Rasbourg, qui existe depuis 20 ans, travaille avec le média d'Escre-France, notamment sur les cinq régions du Grand Est, et avec un travail particulier de transfrontalier, de mise en contact des professionnels français, avec des professionnels allemands, luxembourgeois et suisses. Et ce que je trouve, je voudrais ajouter également intéressant aujourd'hui, c'est que vous soyez réunis, vous, des différents secteurs, audiovisuel, cinéma, et plus largement des secteurs culturels. Ça peut être une façon de commencer à échanger également, évidemment, entre vous. Juste pour finir, parce que la journée va être très longue, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le bureau d'information qui se trouve à Paris, et nous sommes là pour, bien sûr, informer sur le nouveau programme, mais aussi vous aider concrètement à monter les projets. Donc, continuer à venir nombreux nous voir. Merci. Donc, les présentations sont finies. Agnès Salle nous rejoindra en fin de matinée, parce que quelques problèmes à l'interne de ce grand établissement, que nous remercions, bien évidemment, très chaleureusement de nous accueillir, mais nous reviendrons sur les remerciements en fin de matinée. et commençons donc avec Jean-Philippe Mochon, qui représente donc notre ministre de la Culture et de la Communication, et va peut-être dresser, du point de vue de notre administration et de notre gouvernement, peut-être l'enjeu que représente ce programme. Merci. Bonjour à tous. Oui, vous m'entendez. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, très impressionné par votre diversité, votre nombre, et je vais effectivement vous dire quelques mots pour essayer de replacer cette journée et le soutien qu'on y apporte au ministère dans les grands axes, les grandes priorités pour la ministre. D'abord, il est clair aujourd'hui, votre assistance en témoigne, qu'on a vraiment fait du chemin depuis les premiers temps, des programmes Ariane, Caléidoscope, tous ces projets côté médias, comme côté culture, les 700 projets qui ont été financés par le programme culture entre 2000 et 2012, la quantité d'actions qui ont été engagées dans le cadre du programme médias, vraiment, on a fait beaucoup de chemin avec des réalisations de tous ordres, que ce soit du côté du plus petit cirque du monde ou du côté du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, que ce soit à l'Institut national des métiers d'art ou pour la circulation des films français en Europe ou des films européens en France, pour la formation, les plateformes de vidéos à la demande. Je dois dire qu'avec les moyens financiers de ces deux programmes, beaucoup a été fait. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi au ministère, c'est tellement important pour nous d'être avec vous et de vous accompagner sur ces programmes, parce que ça s'intègre à nos yeux parfaitement bien avec la volonté de la ministre que soit portée une parole constructive, une parole positive sur l'Europe et la culture. L'action qui est menée est une action qui a été beaucoup bien entendue sur le thème de l'exception culturelle et c'est un thème absolument fondamental pour nous. Évidemment, au moment des négociations commerciales d'il y a quelques mois pour le mandat de la négociation avec les Etats-Unis, mais dans le même registre, les travaux en cours encore sur la communication cinéma montrent aussi que pour le ministère et ses équipes, on se bat au plan européen pour que ce soit entendu les spécificités, les préoccupations, mais on se bat de façon collective. Lorsque la ministre s'est engagée sur l'exception culturelle dans les négociations commerciales, ça a été avec 13 autres ministres européens. Sur un autre sujet, à propos du droit d'auteur et la politique de la création, c'était aussi une démarche conjointe. Au total, 13 ministres européens qui s'étaient exprimés en novembre dernier lorsque la Commission a eu un grand débat sur la politique à mener en matière de droit d'auteur. Donc, à la fois vis-à-vis de l'Europe, une approche des combats à mener, que vous connaissez tous, mais des combats collectifs et des combats pour l'Europe. Des combats pour l'Europe, c'est typiquement au dernier Conseil des ministres de la Culture européen, c'était en mai dernier, à l'initiative de la France, a été soulevé deux points. Le point sur l'exception culturelle et les négociations commerciales, mais aussi un point sur la communication cinéma et les aides au cinéma. Lors du prochain Conseil des ministres de la Culture, ça sera le 26 novembre, le point qui va être soulevé sera un point sur, et c'est là que je voulais en venir, sur la définition d'une stratégie culturelle européenne. Pour nous, ces combats s'intègrent dans une vision positive et constructive de l'Europe et on estime qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à faire avec vous, avec les autres ministres, avec la Commission, avec les institutions de l'Union pour une telle stratégie culturelle. Toutes les politiques de l'Union sont concernées. On le sait, c'est seulement depuis le traité de Maastricht en 1992 qu'il y a une base juridique. On sait que cette politique culturelle de l'Union, elle a donné quelques résultats législatifs, elle a donné des programmes comme celui qui nous réunit aujourd'hui, mais en même temps, on sait que beaucoup reste à faire. et donc c'est pour ça qu'on voudrait qu'avec les échéances qui se préparent, il y ait une forme de changement de braquet vers une véritable stratégie culturelle européenne qui parle de droit d'auteur, qui parle de fiscalité avec les enjeux de TVA, qui parle de politique de la concurrence. Très clairement, les géants numériques qui sont les points de passage obligés pour l'accès au contenu culturel, doivent avoir... On doit être capable de mener une politique face à eux si on veut que l'objectif de diversité culturelle prenne forme. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la politique européenne de la ministre et du ministère et la façon dont ça s'intègre si parfaitement avec notre journée. À propos du programme Europe Créative, pour nous, c'est une approche complètement cohérente. On est tout à fait... Depuis deux ans de négociations, on a eu l'occasion de parler avec la commission, avec les institutions, tout ça en lien avec les acteurs nationaux. À la fois, on veut des acteurs qui soient ancrés sur leur territoire, ouverts à des dynamiques internationales et Europe Créative apporte pour nous des innovations intéressantes. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur le volet relatif à l'instrument financier. On a travaillé sur les précisions apportées au sous-programme. On avait aussi une préoccupation sur le lien avec l'objectif de diversité culturelle et la convention de l'UNESCO. Donc, ce programme Europe Créative, c'est le bébé de la commission et des instances, mais c'est aussi un bébé sur lequel on a... On sent un tout petit peu de paternité, quelques phrases par-ci, par-là, dans la négociation du programme. Donc, aujourd'hui, voilà, cet acte de naissance auprès des acteurs, de vous tous, c'est évidemment un moment important. Ça s'intègre aussi avec les autres financements qui peuvent être apportés par l'Union européenne aux acteurs culturels. Vous savez qu'entre 2007 et 2013, c'était 6 milliards d'euros que la politique de cohésion a pu apporter à l'action, enfin, au projet culturel au total. donc 5 fois l'apport d'Europe créative sur la période 2007-2013 et la politique de la cohésion. Typiquement, on est très heureux d'avoir un acteur comme Relé culture Europe en France qui peut travailler sur l'ensemble des champs et y compris sur celui de la politique de cohésion. Puisque je sais que beaucoup d'entre vous dans la salle ont également travaillé sur cet enjeu-là, je vous en dis un mot pour dire que la rédaction de l'accord de partenariat est en voie de finalisation à propos des politiques de cohésion, qu'on a beaucoup travaillé nous au ministère de la Culture avec l'ensemble des acteurs nationaux pour que les financements au secteur culturel soient rendus possibles. Aujourd'hui, tout ça se décline dans les programmes opérationnels dont on attend la finalisation pour mars 2014. et donc on a à tous les niveaux travaillé dès la négociation européenne mais aussi dans l'accord de partenariat et maintenant dans les programmes opérationnels avec les régions pour que les acteurs culturels puissent y trouver des financements sous l'angle du développement des technologies de l'information, sous l'angle de la préservation du patrimoine mais aussi l'intégration territoriale, l'accès à la culture. Donc cette journée pour nous elle est aussi importante pour vous rappeler tous ces travaux qu'on fait avec vous. Il me reste juste à vous dire qu'on sera très attentifs au ministère à ce que la transition entre les programmes médias et culture et le nouveau programme Europe Créative se fasse parfaitement. On a aussi je crois sur un plan personnel peut-être pour vous dire qu'après moi ça fait bientôt 4 ans que j'ai rejoint ce ministère ce qui me frappe beaucoup c'est le contraste entre une européanisation une internationalisation des acteurs vous tous vous savez aussi bien que moi à quel point chacun est vraiment dans le bain européen et international et en même temps une forme d'écart que décrivait enfin qui était un peu sous la centre dans ce que disait Pascal Brunet tout à l'heure entre les acteurs culturels français et l'Europe ou les politiques européennes c'est un écart sur lequel on travaille au ministère sur lequel on travaille à travers les combats que je vous décrivais tout à l'heure mais c'est un écart qu'il faut absolument arriver à réduire à combler Europe créative pour nous c'est une occasion en or justement de faire travailler ensemble les acteurs avec une Europe positive et une Europe constructive c'est à vous de vous en saisir votre nom votre qualité aujourd'hui montre que vous saurez certainement le faire et nous en parallèle au ministère on fera tout notre possible pour aller vers cette stratégie culturelle européenne que je décrivais tout à l'heure après ces mots tout à fait engageants il nous restait à savoir comment nous allons traduire ces enjeux nous secteur culturel français médias et culture alors culture c'est un recouvre beaucoup de professions différentes beaucoup de disciplines différentes du spectacle vivant des arts contemporains des arts visuels mais aussi des architectes des designers quelque chose qui est un peu difficile à définir et ce programme le chemin est long pour arriver à ce programme mais il part également d'une analyse de la commission qui a été tout à fait importante partagée par les états membres qui est qu'aujourd'hui la réponse doit se faire peut-être en prenant compte des transformations du monde telles que nous le connaissons et un texte a été pour certains d'entre vous assez important qui est l'agenda culturel européen à l'ère de la mondialisation et que ce grand chapeau a produit toutes ces réflexions et nous arrivons à l'Europe créative donc c'est quand on fait une telle journée on se dit est-ce qu'on commence par les choses techniques ou est-ce qu'on commence par le haut et qu'on essaie d'avoir le paysage le plus grand comme nous y invitait Jean-Philippe Mochon peut-être essayons de prendre l'angle le plus grand et resserrons sur nos pratiques donc nous avons proposé à François Taddeï que nous remercions très chaleureusement d'ouvrir cette journée pour nous parler un peu de mondialisation alors ouvrir un journée sur un programme culturel par un biologiste dirigeant un centre de recherche interdisciplinaire ça peut paraître un peu bizarre mais vous allez voir que nous espérons que non tout comme François va vous montrer que non parce qu'entre autres il a un projet qu'il va présenter qui s'appelle Fiesta alors j'ai plus tous les chroniques mais le dernier A c'est Art où peut-être aujourd'hui ce qui est particulier dans la mondialisation c'est qu'il nous faut regarder comment toutes les frontières sont poreuses comment aujourd'hui dire une discipline est indépendante d'une autre discipline peut-être ce n'est plus tout à fait ceci et peut-être même ce n'est pas simplement que dans les disciplines artistiques mais c'est peut-être dans l'ensemble de ce qui fabrique aujourd'hui des contenus du savoir de la culture qu'il nous faut avoir cette vision un peu comme ça les choses se répondent donc première raison deuxième raison c'est que nous avons essayé de monter cette réunion en disant il faut regarder la société ce programme s'adresse à la société européenne donc aux acteurs que nous sommes mais particulièrement parce qu'on s'adresse à la société et qu'il faut aller voir peut-être ce qui est en train d'être en bouillonnement dans cette société européenne et là aussi le bouillonnement de la société européenne il est très lié à l'état du monde et donc c'était une deuxième raison de demander à un biologiste qui travaille sur l'interdisciplinarité d'ouvrir cette matinée merci François merci je pense que si vous êtes surpris de voir un biologiste sachez que je le suis à peu près autant que vous donc très honnêtement je ne sais pas encore exactement ce que je vais vous dire parce qu'il va falloir que je sois créatif pour essayer de faire passer un message un peu original ce qu'on peut dire c'est que le vivant en fait nous montre qu'il y a plein de manières d'être créatif dans le vivant il y a plein d'espèces qui sont très créatives et la nature elle-même est créative quand on regarde comment cette planète est devenue ce qu'elle est devenue la biodiversité exceptionnelle tout un tas de comportements et il y a de plus en plus de biologistes qui étudient ça qui étudient l'innovation et la créativité dans le vivant et ce dont on s'aperçoit c'est qu'il y a à la fois des mécanismes évolutifs et darwiniens derrière mais il y a des choses qui sont plus intéressantes peut-être encore par exemple il y a beaucoup d'animaux qui sont artistes je ne sais pas si vous savez on sait tous que par exemple il y a des très beaux chants très belle musique animale mais il y a des très beaux ballets il y a de la capacité à être architecte au moins chez un certain nombre d'espèces il y a même la capacité à faire de la sculpture dans le vivant et donc tout ça c'est une première source d'inspiration en tout cas pour un biologiste comme moi et puis ce dont on s'aperçoit quand on regarde l'évolution c'est qu'en fait on peut se demander pourquoi est-ce que de tels comportements ont évolué pourquoi est-ce qu'autant d'animaux sont artistes et en fait c'est souvent pour séduire leur belle qu'un certain nombre de mâles ont ce genre de comportement déjà c'est quelque chose d'assez intéressant et quand on voit l'apparition de l'art tel que les humains ont pu le créer depuis au moins Lascaux et probablement même avant on s'aperçoit que il y a une évolution permanente en fait à la fois de la manière dont on exprime notre culture et de la manière dont on la transmet donc à la fois la manière dont on exprime nos propres émotions et la manière dont on transmet ces émotions à d'autres pour pouvoir communiquer avec eux et partager avec eux ce qu'on a au fond de soi donc ça c'est des choses qui sont importantes pour moi et qui m'ont effectivement beaucoup inspiré quand j'ai essayé de réfléchir à ce que je pourrais vous dire aujourd'hui mais en fait ce dont on s'aperçoit quand on regarde ça c'est qu'il y a dans cette culture une grande diversité donc il y a la diversité du vivant il y a une diversité des cultures humaines et cette diversité elle est évidemment source de richesse quand on parle de mondialisation la France est un grand pays qui représente 1% de l'humanité donc si on représente 1% de la créativité c'est qu'on est au moins aussi bon que la moyenne alors on peut essayer de faire mieux mais c'est pas toujours évident et en tout cas ça veut dire qu'il y a 99% des sources de créativité qui se produisent en dehors de notre pays donc évidemment au niveau de l'Europe mais également l'Europe ça représente disons à peine 10% de la population mondiale donc encore une fois l'Europe a intérêt à s'ouvrir aux autres cultures et aux autres sources d'inspiration pour être toujours plus créative et donc on a on a besoin de savoir accueillir un certain nombre de cultures étrangères et de représentants de ces cultures dans nos pays ce qu'on ne fait pas toujours aussi bien qu'on le pourrait donc voilà ça c'est un autre point qui me semblait important de partager avec vous mais ce que je voudrais vous dire c'est que j'ai été amené à écrire il y a quelques années à la demande de l'OCDE un rapport sur la créativité dans l'éducation et après quelques années plus tard il y avait l'année européenne de la créativité et donc on voit que cet agenda européen de la créativité se construit progressivement et toujours plus d'actualité alors pourquoi on peut se le demander c'est d'une part parce qu'effectivement face à cette mondialisation le monde change toujours plus vite il y a une accélération des changements et ça on le voit en fait sur des temps très très long il y a toujours on va toujours plus vite d'accord parce que si quelqu'un va plus vite que vous alors vous êtes amené à aller plus vite si un prédateur court plus vite qu'une antilope dans la savane il y a clairement une pression de sélection pour l'antilope pour qu'elle court plus vite aussi d'accord et donc à chaque fois que votre environnement court vous devez vous mettre à courir Lewis Carroll avait très bien compris ça il parlait de la reine rouge et à travers le miroir il décrit cette reine rouge et Alice qui court pendant dix minutes sans bouger alors Alice est un peu surprise parce qu'elle dit mais c'est bizarre dans mon pays quand on court on avance et la reine lui répond dans notre pays pour arriver à rester sur place il faut courir aussi vite que l'on peut et donc ça ça représente cette course permanente à l'évolution mais la reine dit la phrase suivante c'est si vous voulez aller ailleurs alors il faut courir encore plus vite d'accord et donc c'est pour ça qu'il y a cette accélération permanente mais en même temps on peut se demander vers quoi est-ce qu'on souhaite courir et donc ça je pense qu'en termes de culture cette culture du toujours plus vite c'est effectivement quelque chose qui nous entoure mais vers quoi est-ce qu'on court et est-ce que ça correspond aux valeurs typiquement les valeurs européennes qu'on a héritées des lumières et de la civilisation grecque en particulier donc il y a effectivement des vraies questions qu'on peut se poser par exemple Aristote parlait de trois formes de connaissances épistémé qui était lié à la science techné qui était lié à la technologie et ces deux dimensions ont progressé à une vitesse quasiment exponentielle depuis lors et plus encore aujourd'hui et la troisième dimension c'était phronésis et phronésis pour Aristote c'était on peut le traduire comme l'éthique de l'action donc si on a progressé dans nos sciences et nos techniques a-t-on progressé dans notre éthique de l'action c'est-à-dire dans notre capacité à réfléchir à la direction dans laquelle on court pourquoi est-ce qu'on court et où est-ce qu'on veut aller après tout et ça c'est des dimensions sur lesquelles je pense qu'il y a matière à s'interroger donc si l'Europe veut être plus créative demain soit mais on peut être créatif dans des tonnes de dimensions on peut être créatif pour créer et transmettre des émotions mais il y a malheureusement des terroristes qui sont très créatifs donc on voit bien qu'il faut non seulement transmettre cette capacité à créer mais également cette capacité à s'interroger sur les implications de ce qu'on crée et pas seulement les applications et les possibilités de gagner de l'argent autour de ça donc il y a encore une fois ces questions de valeur sont pour moi quelque chose d'assez fondamental et donc est-ce que en plus ce qu'on observe aujourd'hui dans ces nouvelles manières de créer c'est que ces nouvelles manières de créer sont beaucoup plus distribuées qu'elles n'étaient hier je veux dire du point de vue des grecs la créativité c'était une muse qui visitait quelqu'un pendant la nuit et qui lui apportait quelque chose de génial tout d'un coup aujourd'hui il y a eu de nombreuses études sur ce que peut être la créativité et on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça que ça se produit la créativité vous le savez puisque vous la vivez au quotidien c'est quelque chose qui prend du temps c'est quelque chose qu'on construit au fil du temps mais qu'on ne construit pas individuellement fondamentalement on la construit avec d'autres on la co-construit en échangeant et en discutant et en raffinant nos idées et en s'inspirant de sources d'idées venant de mondes toujours plus différents d'où l'abaissement des frontières qu'on a évoqué à l'instant et l'abaissement de ces frontières cette capacité à aller chercher des sources d'inspiration chez d'autres c'est quelque chose qui est essentiel alors ces autres peuvent venir d'autres pays comme je l'indiquais préalablement mais ils peuvent aussi venir d'autres domaines ils peuvent venir de la science de la technique de l'art mais ils peuvent aussi venir des enfants par exemple je ne sais pas si vous savez mais il y a une jeune fille qui vient d'être reçue par Barack Obama qui s'appelle Sylvia elle a plus d'un million de personnes qui ont suivi ce qu'elle fait sur Youtube et cette jeune fille elle a 11 ans aujourd'hui elle a commencé à s'intéresser à ce genre de choses quand elle avait 5 ans et en fait elle a été dans ce qu'on appelle des maker fairs les maker fairs on commence à avoir le concept en France c'est des endroits où l'on fabrique soi-même et on montre ce qu'on a fabriqué on montre ce qu'on a créé et on le partage avec d'autres qui vont pouvoir récupérer ce que chacun a fait et aller plus loin comme ça et donc cette petite fille a commencé à fréquenter ce genre d'endroit du haut de ses 5 ans et elle a beaucoup aimé et elle s'est dit mais moi aussi je peux créer et moi aussi je veux créer et donc elle est partie de ce que d'autres avaient fait pour essayer de l'améliorer parmi les petites choses qu'elle a fait aujourd'hui qui sont qui sont adorables elle a fait par exemple un pendentif qui s'éclaire au rythme de ses battements cardiaques d'accord donc elle peut montrer donc elle a inventé un système qui mesure ses battements cardiaques et qui transmet l'information de son coeur à son pendentif et qui exprime donc ses émotions à travers cet échange donc ça c'était une première preuve de sa créativité une autre preuve de sa créativité c'est que elle utilise comme beaucoup d'enfants de sa génération des tablettes interactives tactiles et donc elle commence à dessiner avec ce genre de tablettes c'est évidemment pas la seule à faire ça mais elle s'est dit moi j'aime l'aquarelle et j'aimerais que ce que je dessine sur cette tablette puisse devenir une aquarelle et bien elle a contribué à concevoir une machine qui va transmettre sur du papier avec de la peinture et de l'aquarelle ce qu'elle a dessiné à la main sur son écran pour que ça devienne une peinture d'accord et donc c'est ça qu'elle a démontré à Barack Obama à la Maison Blanche il y a quelques mois maintenant et donc on voit que cette nouvelle génération est capable en l'occurrence elle sait pas qu'il y a des frontières entre la technologie la science et l'art cette petite fille d'accord elle est juste là et elle se rend compte qu'elle a envie de faire des choses elle a envie de créer et elle va utiliser ce qu'elle peut trouver et non seulement elle utilise ce qu'elle peut trouver sur internet mais elle contribue elle-même à enrichir ce qu'on peut trouver sur internet et donc que d'autres enfants d'autres adultes peuvent récupérer ce qu'elle a fait et s'en emparer pour aller toujours plus loin alors ça peut paraître impressionnant que des enfants sachent faire ce genre de choses moi ça m'a beaucoup impressionné en tout cas et en tant que scientifique j'ai été encore plus impressionné le jour où j'ai appris que les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans d'accord moi je pensais qu'il fallait un doctorat pour pouvoir faire de la science et bien en fait j'avais tort et je sais pas ce qu'il en est pour vous mais moi je me rends compte progressivement que j'ai des barrières mentales dans la tête j'imagine pas qu'un nombre de choses comme celle-là soit possible et il faut que je les vois pour me rendre compte que ces barrières mentales il faut les faire tomber progressivement effectivement le problème de ces barrières c'est qu'on ne les voit pas on ne les découvre que lorsqu'elles sont tombées donc j'en ai probablement encore une infinité devant moi mais j'aime pouvoir essayer de réfléchir à ça et c'est vrai que par rapport à la pour qu'une Europe devienne aussi créative que possible je pense qu'il y a un certain de barrières mentales qu'il va falloir faire tomber et donc être à l'écoute des plus jeunes c'est probablement intéressant il y a une chercheuse de Berkeley que j'avais invité l'été dernier qui a démontré en fait que tous les enfants naissent chercheurs je pense qu'ils naissent tous aussi artistes qu'ils naissent tous créateurs en tout cas et elle l'a montré en fait si vous regardez des enfants vous les avez tous vus être artistes je pense mais vous les avez aussi tous vus être chercheurs c'est quoi un chercheur ? c'est quelqu'un qui se pose des questions qui expérimente qui essaye de faire des choses qui rate bien souvent qui tombent qui trébuchent et qui se relèvent et qui apprennent ses erreurs pour aller toujours plus loin et quand ça réussit à faire quelque chose généralement c'est trop content ça dit ouais j'ai fait ça regarde et en fait les chercheurs sont des grands enfants parce que clairement quand un chercheur a découvert quelque chose il est trop content il n'a qu'une envie c'est de le partager si ce n'est avec sa maman avec tous ses pères et avec le reste du monde en tout cas avec tous ceux qui seront potentiellement intéressés et je pense qu'on est tous comme ça fondamentalement et donc effectivement les formes d'intelligence elles sont multiples la première c'est la capacité à apprendre ce que d'autres ont fait et il en faut et la culture a besoin d'être transmise d'une génération à l'autre parce que pour voir loin Newton le disait très bien il faut grimper sur les épaules de géants et donc il faut s'appuyer sur ce que d'autres ont pu faire avant soi mais ce qui compte c'est aussi de soi-même contribuer à produire quelque chose que d'autres vont pouvoir faire et donc cette deuxième forme d'intelligence cette capacité créative ce n'est pas forcément celle qui est la plus développée dans nos écoles malheureusement mais c'est typiquement une des formes qui si on veut que l'Europe soit vraiment créative on a besoin d'encourager et puis par rapport à ça encore une fois la troisième dimension c'est cette capacité à réfléchir sur comment est-ce qu'on crée et sur pourquoi est-ce qu'on crée et qu'est-ce qu'on a envie de créer d'accord c'est donc cette troisième dimension de l'intelligence individuelle et puis aujourd'hui il y a des formes d'intelligence collective d'ailleurs qu'on peut par exemple vous avez peut-être vu sur internet une vidéo qui s'appelle le coeur virtuel où il y a un artiste qui a su demander à des centaines de choristes via internet de participer à un coeur et donc ils ont co-construit un chant assez merveilleux et c'est une prouesse à la fois technique et musicale assez impressionnante donc il y a cette capacité à créer et utiliser cette intelligence collective les collectifs aujourd'hui sont capables de résoudre des problèmes scientifiques par exemple que les chercheurs ne savent pas résoudre seuls donc il y a vraiment ce concept d'intelligence collective et pas simplement capable de faire des choses entre guillemets automatiques que tout le monde pourrait faire mais capable de faire des choses que personne n'aurait été capable de faire seul il y a un très beau proverbe japonais qui dit aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous je pense que en tout cas moi c'est un proverbe qu'on essaye de faire nôtre et en l'occurrence on a essayé de créer un lieu depuis une dizaine d'années donc ce centre de recherche interdisciplinaire vous êtes tous conviés on a maintenant il y a quelques années on a démarré on avait une dizaine de mètres carrés et quelques étudiants aujourd'hui la mairie de Paris vient de donner 6000 mètres carrés dans le marais et on va avoir 600 étudiants et l'idée c'est d'avoir un lieu qui soit ouvert à toutes les communautés créatives qui veulent partager leur potentiel et qu'elles viennent du monde de la science de la technologie de l'éducation de l'art et qu'ensemble elles essayent d'abaisser ces fameuses barrières qui sont dans nos têtes et que collectivement on puisse élaborer des choses qui soient fondamentalement sous des licences de type Creative Commons c'est à dire des licences libres c'est à dire des licences qui permettent à tous de récupérer ce qui aura pu être fait localement pour s'en servir et aller plus loin et donc créer fondamentalement un réseau très ouvert et le numérique permet cette ouverture puisque on peut je ne sais pas si vous savez mais vous pouvez transformer n'importe lequel de vos téléphones portables que vous avez dans vos poches là dedans il y a plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la lune donc vous pouvez vous demander quelle est la lune que vous avez envie de conquérir par exemple et quels sont les instruments dont vous voulez vous doter pour aller sur cette lune quels sont les collectifs que vous voulez mobiliser pour aller sur la lune que vous aurez choisie et en fait vous pouvez transformer par exemple cet instrument en un instrument de musique ou en un microscope en une manière d'observer le monde et de le décrire et éventuellement de le partager parce qu'évidemment c'est un outil connecté donc en fait vous pouvez faire énormément de choses par rapport à ça et ce qui compte je pense c'est d'inviter la génération qui monte à donner leur plein potentiel en utilisant ces technologies pour aller toujours plus loin parce que si vous regardez les métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui vous savez tous qu'ils n'existaient pas il y a 10 ans et les métiers qui seront les plus demandés dans 10, 20 ou 30 ans quand ces jeunes seront sur le marché du travail et bien en fait on ne les connait pas encore et donc la seule chose qu'on puisse faire c'est les inviter à être créatifs parce que ce sera une manière pour eux de créer leur propre travail leur propre action sur la société et les inviter non pas être dans une culture de la compétition et d'un profit qu'on chercherait à maximiser au détriment de toute autre valeur mais d'être fondamentalement des acteurs responsables d'une société créative et ouverte et cherchant à rendre service à tous et pas seulement à quelques-uns et donc assez fondamentalement à créer une Europe et même une planète sur laquelle on est tous en vie de partager je crois que je vais m'arrêter parce que mon temps s'est écoulé deux minutes c'est merveilleux donc assez fondamentalement ce qui est devant nous c'est un défi formidable c'est comment est-ce qu'on est capable de faire cette co-construction des savoirs cette capacité à ouvrir la culture non seulement à la recevoir si on regarde l'histoire de la culture par exemple sous le règne de Louis XIV Louis XIV a inventé tout un tas de modes d'expression culturelle il a contribué à les codifier tout le monde autour de lui parce qu'il voulait pacifier les nobles et éviter qu'ils se rebellent en permanence et donc c'est pas juste la culture c'est pas juste une manière d'éviter que les gens se rebellent c'est une manière de les accompagner dans leur expression depuis Louis XIV toujours plus de gens ont accès à la culture mais ce qui compte c'est pas seulement un accès en termes de consommation de la culture mais en termes de capacité à co-créer de la culture et ça je pense que c'est un défi pour nous tous parce qu'on n'est pas forcément né dans un monde de la co-création on est né dans un monde où il y avait beaucoup de transmissions verticales et fondamentalement un grand élitisme c'est très vrai dans la science je crois pas que ce soit beaucoup moins vrai dans la culture et la question c'est comment est-ce que on remet en cause ce modèle et on invite toujours plus de gens à contribuer à cette co-création parce que c'est la seule manière dont on pourra arriver à être fondamentalement une société créative au niveau de l'Europe et encore une fois au niveau de la planète parce que si on laisse 90% ou plus de la population sans avoir accès à cette créativité alors évidemment on s'appauvrit et il y a évidemment des pays qui ont compris ça et qui avancent dans cette direction donc je pense que c'est à la fois en termes de compétitivité et de capacité à s'intégrer dans cette mondialisation c'est essentiel mais c'est également essentiel en termes de société dans laquelle on a envie de vivre demain pour nous et nos enfants voilà, merci Juste un mot sur Fiesta peut-être le projet Fiesta parce que j'ai annoncé Fiesta alors peut-être Alors oui on essaye de monter ce qu'on appelle une open Fiesta alors open Fiesta c'est c'est une c'est open faculté parce qu'on est des universitaires open innovation open éducation open science open technology et open art d'accord et donc on voudrait impliquer tous les acteurs de ces différents domaines à se retrouver ensemble pour travailler sur ces sujets et donc on a on a la chance d'être pas très loin d'ici rue Charles V donc vous êtes tous invités à venir on va inaugurer les lieux dans quelques mois voilà merci nous irons à la Fiesta avec vous c'était tout à fait un merci beaucoup François oui donc on commence à peut-être rentrer dans un un élargissement des mots parce que c'est vrai que le secteur culturel artistique a quelques difficultés avec les créativités de temps en temps je sais pas pour vous mais c'est pas forcément facile des fois de se penser secteur créatif donc c'est peut-être pour nous c'était pour nous déterminant de dire que derrière tous ces mots il y a des espaces que nous devons saisir cette créativité n'est pas une réduction de la question artistique puisque c'est souvent un peu vécu comme ça c'est pas une réduction non plus des disciplines c'est peut-être un engagement à se saisir d'un certain nombre d'enjeux sociaux d'enjeux sociétaux comme on le dit par moment et peut-être pour ceci alors là il faut qu'on abatte dans les murs dans les frontières invisibles tels que tu nous y invitais à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?